Bonjour les amis, c'est la fête, c'est la joie et moi je suis très heureuse de passer ces moments avec vous. Quand on fête, il est important d'avoir une belle entrée, un bon plat de résistance, mais il ne faudrait pas oublier le dessert. Et dites-moi, si on faisait une bûche de Noël, ça vous dit ? Allez venez, c'est parti ! Notre bûche est à la vanille et aux amandes grillées et pour la faire les amis, il y a trois étapes. Pour le biscuit, il nous faut des œufs, du sucre, de l'essence de vanille, de la levure chimique et de la farine. Et pour la crème, on aura besoin de sucre, d'une gousse de vanille, d'œufs et de beurre. Et on termine avec la décoration, on aura besoin d'amandes effilées et de sucre. Commençons par faire notre pâte à biscuits les amis. Alors pour cette opération, vous pouvez utiliser le robot ou sinon vous prenez un bol avec votre fouet manuel ou un fouet électrique. Le résultat sera le même. Allez, c'est parti ! On va d'abord clarifier nos œufs. Clarifier, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que c'est les fêtes, mais une petite révision, c'est pas mal. Clarifier les œufs, c'est tout simplement séparer les blancs des jaunes en faisant ce geste tout simple. Une fois que c'est fait les amis, on va réserver les jaunes par là. Et on met le blanc dans notre bol. Ainsi de suite, jusqu'à finir nos trois œufs. Et une fois que c'est fait, on bat le tout en neige ferme. Là, c'est super les amis ! On va maintenant ajouter le reste de nos ingrédients. Nos jaunes d'œufs. Ensuite, on ajoute le sucre, la farine. Voilà. Et pour la levure, là c'est parfait. On n'oublie pas l'essence de vanille qui va donner un bon parfum à notre bûche. Voilà, c'est parfait. On pose notre batteur et c'est reparti les amis jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange lisse et homogène. Regardez-moi ce fabuleux résultat les amis. C'est juste parfait. On va maintenant verser notre appareil à biscuits dans une plaque sur du papier sulfurisé. Allez, hop, hop, hop. Maintenant, on va bien étaler le tout pour donner une forme à la pâte. Un geste tout simple. Là, c'est top les amis ! Allez, c'est parti pour le four à préchauffer à 180 degrés thermostatiste pendant 10 minutes. Et pendant que notre biscuit est en train de cuire, eh bien, on va faire notre sirop. Opération toute simple. Il faut mettre un peu d'eau dans la casserole, l'équivalent de 5 cl d'eau. Ensuite, on ajoute le sucre. Voilà, on mélange un tout petit peu. Et pendant que notre sirop est en préparation, on va démarrer notre crème, les amis. Alors, il faut d'abord mettre dans le bol nos œufs. Voilà. Le deuxième. C'est parfait. Ensuite, on pose le batteur. Et on bat le tout. Notre sirop est prêt, les amis. Maintenant, on va le retirer du feu. Et pendant qu'on bat nos œufs, eh bien, on va verser le sirop comme ça, au fur et à mesure. Voilà, c'est parfait. Lorsqu'on ajoute le sirop, il faut battre jusqu'à refroidir avant d'ajouter le beurre. Et voilà, les amis, notre crème est parfaite. On va dire presque parfaite. Il faut maintenant, pour finir, ajouter de la vanille pour parfumer la crème. Alors, pour retirer la vanille, c'est très simple. Vous faites un trait comme ça avec le bout du couteau. Ensuite, vous raclevez. Et tada ! Allez, hop, c'est parti. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va bâquer le tout pour la dernière fois. Et notre crème est prête. On va maintenant monter notre bûche, les amis. Le biscuit est sorti du four. Il est tout moelleux, comme ça. Eh bien, maintenant, on va le mouiller avec un jus très simple. Il faut juste mélanger de l'eau avec du sucre. Voilà. Et hop, hop, hop. Et pourquoi est-ce qu'on mouille le biscuit ? Eh bien, c'est pour le rendre plus moelleux et facile à rouler. C'est parti, les amis. On continue. Allez, les amis. Je crois que là, c'est bon. On va mouiller les extrémités également. Voilà, c'est parfait. Eh bien, maintenant, on passe à la crème qu'on va repartir sur notre biscuit. On va prendre une bonne quantité. C'est les fêtes, il faut être généreux. On va étaler comme ça de tous les côtés. Voilà. Ainsi de suite, jusqu'à bien étaler toute la crème. Ensuite, on roule et on garnit également l'extérieur. Allez, les amis, on termine. Là, c'est parfait. On va maintenant ajouter un peu de sucre. On va saupoudrer notre bûche de sucre en faisant ce geste tout simple. Voilà. Et dès que c'est fait, on peut maintenant ajouter nos amandes effilées. Les amandes effilées que vous pouvez avoir dans les grandes surfaces déjà empaquées. C'est super délicieux, les amandes. Allez, les amis, on termine. Voilà, là, je crois que c'est parfait. On peut maintenant mettre notre bûche au réfrigérateur avant de passer au dressage. Pour faire une bûche pâtissière à la vanille et aux amandes grillées pour 4 personnes, il nous faut pour le biscuit 3 œufs, 100 g de sucre, une demi-cuillère à café d'arôme de vanille, 2 pincées de levure chimique et 100 g de farine. Pour la crème, il nous faut 100 g de sucre en poudre, une gousse de vanille, 2 œufs et 400 g de beurre mou. Pour la décoration, il nous faut 120 g d'amandes effilées et 30 g de sucre en poudre. Avec le collector Cordon Bleu 5e édition, retrouvez une Afrique culinaire au Tangu et en couleur. Destination Côte d'Ivoire, Nigeria, Tunisie, Kenya, Congo-Brazzaville, Afrique du Sud et bien plus encore. Obtenez votre billet pour ce voyage culinaire africain guidé par votre magazine préféré Cordon Bleu, disponible en librairie et kiosque à journaux. Plus d'infos au 22 42 09 07. Cordon Bleu, bien mangé, est un art. Si vous trouvez que vos amandes sont flétries, vous pouvez les raviver en les trempant pendant 5 minutes dans du lait. Ensuite, vous verrez qu'elles retrouveront leur goût, leur croquant et leur saveur. N'hésitez pas à essayer ce dessert, les amis. C'est le dessert qu'il vous faut pour passer de bonnes fêtes. Portez-vous bien, régalez-vous et n'oubliez pas, la fête continue avec un homme TV. A bientôt ! Alors maintenant, on va le retirer du feu et pendant que les œufs sont en teinte. Le fonceur est trop lent. Et voilà les amis, notre... Ah non, je reprends notre crème. On n'est pas vu la mouche, hein ? Ah 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 ! Tu vois...